Bonjour, il est temps qu'on se reparle du concours TOBCO. Si vous avez suivi toutes les précédentes vidéos, je suis en train d'écrire un scénario pour le concours TOBCO, qui est autour du darkness dont Jackie Estakado. J'ai plein de choses à raconter, mais je vais essayer d'être structurée, donc je vais raconter plein de choses dans différentes vidéos. Désolée. Si vous aviez suivi la précédente vidéo, et je crois que c'était dans la précédente vidéo que j'en parlais, j'avais décidé, j'avais fait une liste de toutes les scènes et de toutes les actions qu'il y allait avoir dans mon histoire en 20 pages, et après je les avais divisées par pages, enfin j'avais attribué un nombre de pages nécessaires à chaque action. C'est finalement une méthode de travail que j'avais eu avec ma précédente expérience. J'ai beaucoup changé ma méthode de travail parce que normalement, après cette étape-là, je me mettais devant mon ordi et je commençais à écrire. Finalement, je suis partie en vacances et pour ne pas perdre du temps, parce que je suis partie en vacances, on va dire début novembre, et dans mon grand planning pour pouvoir envoyer le scénario à fin février parce que c'est la date du toit, je m'étais dit qu'il fallait qu'à fin novembre, j'ai fini d'écrire. Début novembre, j'avais écrit trois pages, donc je me sentais vraiment pas très bien en disant je suis pas trop dans les dents. Bon, vous allez me dire, j'avais complètement un mois pour le faire, c'est large, mais le travail, la fatigue, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de faire autre chose... Bref, en un mois finalement, il peut se passer plein de choses et ça peut très vite arriver, très très vite, le mois. D'ailleurs, nous sommes le 22... 23, 24, 25 ? Peut-être le 25, je ne sais plus où, le 24... Bref, on est quasiment à la fin du mois et certes, j'ai fini d'écrire, mais c'est un peu un coup de chance parce que j'ai changé ma méthode de travail. Donc, on en revient à début novembre, je pars en vacances pendant une semaine. Très clairement, je n'allais pas en prendre avec moi mon ordi parce que pendant les vacances, normalement, on n'est pas censé bosser et je ne savais pas du tout si j'allais avoir du temps pour bosser, mais j'ai quand même pris mon petit carnet. Et dans l'avion, c'est long en fait pour aller à Séville, l'avion, c'est quasiment deux heures. Et après avoir dormi pendant quasiment une heure, avoir bu un coca et manger des chips, j'avais toujours du temps à tuer. Je me suis dit, bon, je vais un peu reprendre mon détail des actions par page et commencer à faire des espèces de bullet points de ce que j'allais mettre dans les pages pour que j'allais bien voir ce que ça allait donner. Et bien, finalement, ça m'a beaucoup aidée parce que je suis allée très vite. Parce que l'une des choses où je perdais du temps dans ma précédente expérience, c'était que me retrouver face à cette page blanche devant mon ordi à « Mon Dieu, il va falloir que je commence à structurer mon scénario ». Je vous expliquerai après comment je structure les scénarios parce qu'il y a une partie technique qui n'est pas obligatoire, mais j'ai vu des gens qui écrivaient leurs scénarios comme ça et des dessinateurs dire « En fait, c'est vachement bien de recevoir des scénarios comme ça parce qu'on sait déjà combien de cases ou ce qu'il va y avoir comme élément, quels sont les personnages. » Bon bref, j'en reparlerai plus tard. Mais bon, bref, me retrouver face à cette page blanche d'ordi où il faut que je donne du texte au personnage, il faut que je pense au découpage. Le découpage n'est pas nécessaire. Moi, ça m'aide vraiment pour savoir si c'est bien et s'il n'y a pas trop d'élément dans une page et si ça se suit bien tous les éléments, parce que même s'il y a des ellipses et que c'est le propre du comic, c'est que voilà, il faut quand même pas qu'il y ait trop d'ellipses ou pas qu'il n'y en ait pas assez et voilà. Et évidemment, structurer ces pages. Donc finalement, j'ai pris mon carnet et j'ai fait des bullet points. Et au final, les bullet points, ça a été super facile parce que dans l'heure de l'avion, si je ne dis pas de bêtises, j'avais fait entre 6 et 8 pages juste en bullet points de dans cette page, il faudrait qu'il y ait ça, ça. Donc en fait, c'est grandes actions. Après, je les ai redivisées en petites cases au final et j'ai tout fait comme ça. Et une fois que j'avais, on va dire les 20 pages comme ça en bullet points, comme j'ai commencé, je ne les ai pas écrits mais j'avais déjà un peu les dialogues, je savais un peu à quel moment il fallait que les personnages parlent ou à quel moment les personnages il fallait pas qu'ils parlent. Au moment de me retrouver sur ordi, ça a été aussi très très vite et donc en fait, j'ai fini d'écrire. J'ai déjà fait la V1 que j'ai envoyé aux garçons pour qu'ils lisent et ils m'ont fait des corrections et donc dans l'idée, j'ai déjà fait une V2. Qu'est-ce qui différencie la V1 et la V2 ? C'est qu'il y a vraiment des pages qui ont changé. C'est pas genre, je précise certains trucs là, c'est il y a vraiment deux pages qui ont changé donc je me suis permis de faire une V2. Bref, on n'en est pas là et je vais pas vous montrer ça mais je vais vous montrer mon histoire de bullet points et je vais vous montrer notamment mon histoire de découpage. Voilà en fait, page 8 et page 9 donc évidemment aussi sur mon carnet je faisais attention à avoir les pages qui normalement sont censées être les pages en face à donc voilà, je mettais des numéros en disant combien il y allait avoir de trucs. Donc déjà en fait, chaque bullet point dans l'idée peut représenter un panel et après là j'ai mis en grosso modo les layouts des panels. Donc mon vrai scénario, si on le lit et si on se dit, on devrait comprendre qu'en fait les panels sont organisés de cette manière là. Et voilà donc vraiment, c'est une histoire de brouillon, mais d'avoir beaucoup découpé, ce que je n'avais pas fait la première fois et ce que là je me suis dit je vais, bah finalement il faut bien que je m'occupe. Donc j'ai vachement découpé les actions et ça a été beaucoup plus simple à écrire. Et donc je ne sais pas, est-ce que c'était parce que finalement cette histoire, j'avais beaucoup le début et la fin et je savais plus ou moins où est-ce que j'allais aller. Donc est-ce que au final ça a été vachement plus simple de savoir où est-ce que j'allais écrire et où est-ce que j'allais aller et qu'est-ce que j'allais mettre dans les pages qui en fait me servent un peu de remplissage entre la première et la dernière, parce que pour moi c'est la première et la dernière qui sont à peu près les plus importantes. Vraiment j'exagère, mais le gros de mon histoire tient dans la première et dans la dernière et entre ça permet d'expliquer. Oui, en fait comme souvent, mais vraiment, bref. Donc voilà, je ne sais pas. Est-ce que dans tous les cas, moi déjà, sans m'en rendre compte, j'avais beaucoup réfléchi à l'histoire ou est-ce que c'est ce découpage de j'ai 20 pages, quelles sont les grandes scènes que je mets et après dans ces grandes scènes, comment je fais vivre cette grande scène et page par page et finalement case par case, est-ce que c'est bien ? Mais en tout cas, je n'ai pas peiné au moment de faire des notes dans le carnet parce que je me disais juste que c'était des notes dans le carnet et finalement, après au moment d'écrire, la limite, mes notes étaient déjà la description de la case. Parfois je mettais un peu une indication de texte, enfin de dialogue, donc évidemment après j'ai rajouté deux dialogues et les indications de dialogue ne sont pas telles qu'elles parce que c'était vraiment écrit très mal, j'ai genre là il est fâché et il dit on va tous aller les buter. Bon, évidemment, le dialogue n'est pas je suis très fâché, on va tous aller les buter. Non, pourtant parfois ça se ressemble à ça et donc voilà, donc en fait j'ai un peu très surprise de la rapidité parce que comme je vous le disais, je suis partie, j'avais écrit que trois pages et finalement je crois qu'autour du 20, j'avais déjà tout écrit, j'avais déjà tout relu et j'ai pas eu de correction, j'ai pas eu de mon dieu, qu'est-ce que je vais faire dans cette page parce qu'en fait j'étais à peine en écrire donc deux pages qui se suivent, que je savais déjà en fait ce que j'allais mettre dans la prochaine et limite je voyais déjà le découpage et cette histoire de layout, c'est vrai que normalement un scénariste n'est pas obligé de mettre des layouts, ça fait aussi partie du travail de l'artiste et de penser à ce découpage là. Moi comme j'ai vraiment très peur de pas être assez claire, de mettre vraiment trop d'éléments ou pas assez, de perdre mon temps, en fait j'ai souvent beaucoup peur de perdre mon temps dans les pages et que ça soit qu'une action soit trop longue et qu'à la fin je suis obligée de compresser et qu'on se dise mais mon dieu ça n'avance pas finalement les personnages font que se parler, je reviendrai sur cette histoire de les personnages font que se parler je pense que ça va vous faire beaucoup rire, ça sera la vidéo d'après. Donc voilà, donc moi j'ai besoin de découper, me dire au final d'avoir une approche mathématique ou rationnelle, je sais pas comment l'appeler ça, mais il n'empêche que cette fois-ci ça a été très vite parce que voilà, je suis vachement en avant dans mes temps, dans l'idée j'ai déjà une V2 qui en fait est encore plus logique, enfin voilà on m'a fait des corrections, j'ai pas eu énormément pour le moment de choses à corriger et je dis pas que c'est bien de pas avoir eu énormément de choses à corriger mais on m'a fait des corrections qui font déjà que le récit est à un niveau au-dessus donc en fait je vais commencer à pouvoir attaquer la traduction je suis pas du tout bilingue, c'est chiant à traduire, vraiment c'est très chiant à traduire mais voilà, donc je voulais vous montrer cette histoire de bullet point et je vous cache pas que je vais un peu titiller cette manière de bosser une fois que j'aurai traduit, même si j'ai peut-être encore des choses à faire mais je vais me mettre à penser à une autre histoire et réappliquer cette méthode de travail pour voir si vraiment elle est efficace ou si juste là ça a été un coup de bol parce que au final j'avais assez bien mon idée en tête de ce que j'allais faire pour Topko et Darkness donc dans les prochaines vidéos on va parler des dialogues je suis pas bendice, vous allez voir c'est vraiment très drôle on va parler des dialogues et je vais vous montrer en fait à quoi ressemble une page de scénario voilà et je peux toujours pas vous dire ce que c'est à part vous dire qu'il y a Jackie et Stagado dedans mais je veux pas trop rentrer dans les détails de l'intrigue parce qu'on sait jamais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt, salut ! et on se retrouve très bientôt ! et on se retrouve très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada